Bonjour à toutes et à tous, c'est Gizmo64, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Assassin's Creed Odyssey, et sans cette fois-ci spoiler, je ne spoilerai pas à la fin, mais... Honnêtement, j'ai bien aimé ça, Alexios, j'ai trouvé qu'il est un peu surjoué, le personnage est un peu surjoué, surtout vers la fin, on ne le voit pas beaucoup, si on choisit Alexios ou Cassandra, on va battre l'inverse, Deimos, il va regarder le même nom, Deimos, on ne le voit pas beaucoup, point négatif, on va fesser dans l'art tout de suite, point négatif, il y a trop d'objectifs, ce qui fait qu'on perd l'intérêt de l'histoire, Moi, au trois quarts du jeu, j'avais oublié que j'avais un frère ou une soeur à retrouver, ça c'est le seul petit point négatif, mais l'histoire est excellente, c'est écrit avec une main de maître, Autre aussi, autre aussi problème, le jeu t'oblige à farmer comme un porc, à la fin j'étais fatigué, mais bon, j'ai fermé pareil, j'ai terminé le jeu, et la fin, excellent, Ah, la fin, c'est excellent, t'as trois choix de fin, t'as deux choix de fin, t'as trois fins différentes, t'as deux choix de fin, soit tu le laisses vivre, soit tu le butes, Tu le tuer, deux choix de fin, mais trois, trois fins différentes, trois manières différentes, moi, je ne vous spoilerai pas, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, Mais honnêtement, j'ai bien aimé ça, c'est une expérience que j'ai bien aimé, et là, je suis prêt pour Red Dead Redemption 2, ouais! Ouais, Red Dead 2, ça va être le fun! Honnêtement, c'est ça, honnêtement, Ubisoft, j'aimerais vous dire merci beaucoup pour ce jeu, honnêtement, merci de m'avoir permis de kicker du monde avec le coup de pied spartiate dans le jeu, évidemment, Mais oui, pas dans la rue, pas sur la rue, sur la rue, si je ferais ça, oubliez ça, j'étais en date, j'aurais appui de vidéo YouTube, Honnêtement, c'était écœurant, honnêtement, c'était fou, et c'est mon avis que j'ai trouvé sur Assassin's Creed Odyssey, J'ai trouvé que les personnages étaient moins casse-couille que Bayek, Bayek, c'est, à la fin, c'était pas possible, à la fin, dans Assassin's Creed Odyssey, Oui, à la fin, dans Assassin's Creed Odyssey, j'étais en, non pas l'heure d'Odyssey, mais d'origine, pardon, j'étais en mode, ta gueule, ta gueule, non, mais ta gueule, tu vas fermer ta gueule, J'étais, j'étais en mode de même, en dernier, c'était comme pas possible, mais bon, honnêtement, le jeu, il était écœurant, c'est une tuerie, Et là, j'ai juste fini l'histoire principale, il me reste les artefacts à trouver, ouais, mon Odyssée fait juste commencer, mais honnêtement, c'est écœurant, bon, Honnêtement, Assassin's Creed Odyssey, il y a eu une hype à notre tour du jeu, comparé aux exclusivités PS4, est-ce que la hype, cette fois-ci, est justifiée? Oui, elle est justifiée, quand voyez-vous, c'est ben merde, il n'y aura pas d'Assassin's Creed avant deux ans, et du coup, pour une fois, cet Assassin's Creed-là, est assez long pour nous faire patienter pendant deux ans, fait qu'honnêtement, je trouve que c'est justement justifiable, sauf que le fait d'appeler ça assassin, vu qu'on est qu'il n'y en a plus un assassin, fait que c'est justifiable, mais pas au sens péjoratif, mais bon, il en profite pour faire une news ce week-end, jeu d'horreur, jeu d'horreur, jeu d'horreur, c'est up-top, et on s'est fait plaisir, et la semaine prochaine, Red Dead, Red Dead, Red Dead, Red Dead, on va manger que du Red Dead, et je vous ai fait un petit live news, ce qui va s'en venir très bientôt, et je vous dis, prenez soin de vous et des gens qui vous aiment, partagez, likez, c'est très important pour le référencement sur YouTube, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, allez, bye, c'était Gizmo64, c'était Mogwai64, allez, bye!